yo 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 salut tout le monde c'est poco proti aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis en train de voir que derrière moi il y a mon truc de lit qui est en train de sécher donc voilà vous pouvez voir on est vraiment intime vous pouvez voir mon dessus de lit donc comme vous avez pu le voir sur la miniature le fameux hunter pierre m'a envoyé une session très originale avec du gros spice c'est de la saison 11 c'est de la saison 11 parce que j'avais vous savez j'avais pris du retard récemment mais bon quand c'est spice comme ça je suis obligé de le diffuser il a joué avec bull bizarre chapeau d'anniversaire l'immonde et pikachu libre pikachu catcher shiny et lucky ou pas je crois pas qu'il soit lucky mais en tout cas il est best buddy alors il m'a envoyé un petit texte et puis je lis les informations qu'il m'a envoyé puis après on part tout de suite papa papa ça m'a donné l'idée de jouer ah oui il m'a dit effectivement j'ai vu que bulle bizarre tu l'adore car c'est un té pokémon favori tu l'as même sur ta sur ton petit pictogramme pogo prouti donc bulle bizarre 15 15 15 niveau 50 bam 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 meilleur copain alors les conditions de victoire il lui faut un lead favorable évidemment avec une team aussi aussi compliqué il faut quand même mettre les chances toutes les chances de son côté donc donc visiblement ça a l'air très dur de flip de renverser un match donc on y sont donc lead favorable team classique ou mal construite que je compte en super efficace ou les erreurs adverses je n'ai pas réussi à enregistrer un set de combat la suite sympa ok donc c'est des combats qui sont choisis en tout il a fait 12 victoires sur 60 ah ouais ok d'accord donc c'est quand même très très chaud dans les 2200 et l'eau c'était vers la fin c'était pas tant que ça vers la fin de la saison 11 donc je pense que moi il y avait quand même bien 2200 c'est quand même plutôt un bon niveau et j'ai donc sélectionné sept combats ok et ça varie entre 2200 et 2250 pikachu et ville bizarre gagne les cmp face à des pokémons relou tels que l'immondré du style azu moyade et d'autres taux mais d'autres top méta ok d'accord alors comme il ya plus de combats que prévu je vais accélérer un tout petit peu plus on va mettre en 120% et allez on est parti j'espère que l'intro n'a pas été trop longue j'ai un peu raconté ma vie mais j'espère que vous me pardonnerez alors le lead en piflore obscur en soi c'est plutôt un bon lead parce qu'on a la double oh la la il tank rien du tout en 1260 on a la double résistance oh la fameuse technique la fameuse technique du doigt immobile comme pour les boulet de feu et c'est aussi possible pour le type poison donc je disais que c'est pas mal parce qu'au final on double résiste à mon double résiste au type plantes autres en sherbe et là l'adversaire a voulu catch un bon une bombe sur son bastiodon franchement c'était assez ballsy malheureusement une terre pierre ne s'est pas fait avoir et donc là ça va être tranquille mon chien dans une frénésie de gratte de gratte oui donc j'ai dû le stopper un peu ok ça part sur un sous-charge une sous-charge de séisme c'est très bien joué de faire ça très très bien joué là maintenant on va pouvoir tanker un autre lance flammes et on va être donc à fond les ballons en énergie il n'y a pas de souci ça ne mettra jamais chaos l'ensemble à cette portée et on a une double résistance sur le anti air voilà ça veut dire quoi ça veut dire que là on oblige j'allais dire on oblige le rempli flore à se décharger il gagne la cmp mais c'est ce qui est bizarre c'est que ok il a décidé de ne pas faire ça ce qui est très bizarre encore une fois c'est que là il décide de ne pas se décharger sur le bull bizarre c'est bizarre sur le bizarre ouais et donc le bomber qui ne passe qui passe mais qui n'est pas chaos à un pv près qu'est ce qu'il peut y avoir est ce qu'il ya un limonde de galard derrière ouais limonde de galard donc c'est la fameuse team et donc là on va faire briller c'est magnifique on va faire briller pikachu librais trop mignon pikachu librais shiny on va voir les flying press qui vont faire je pense qu'ils vont faire mal qu'ils vont faire qui en met ça va être dans le jaune non pikachu il est quand même très offensif ça une presse c'est une grosse attaque oh la vache ça s'il en faut deux mais c'est génial ah oui il joue calinerie j'ai oublié de le stipuler en début de vidéo il joue pas avec point éclair je crois que c'est en général je crois qu'il est le point éclair généralement il est joué avec calinerie et flying press pour je pense en termes de coverage puisque éclair ouais ouais c'est vrai c'est pour vol on a ce qu'il faut pour le vol c'est pas mal ok azumar il a un bon gros top meta alors qu'est ce que ça va donner ça envoie nido queen on envoie le plus rapidement possible son limonde de galard donc là ce qu'il faut faire la nido queen n'est pas obscur elle a pas banqué de quoi faire un séisme donc on peut largement tant qu'un tellurie force je pense que si la nido queen est obscur par contre la décision elle est un peu différente de shield ou pas j'ai un moi en tout cas quand je nido queen obscur ça m'arrive souvent de bait le crochet venin le tellurie force into crochet venin parce que j'ai la sensation que ça fait plus peur le tellurie force d'une nido queen obscur là il faudrait spammer encore deux ou trois crochets venin pour mettre cao le limonde bref toujours est il que là ça renvoie le azumaril on est sur trois bulles on va renvoyer un autre séisme séisme qui passe et le azumaril à j'allais dire le azumaril va va devoir se full charger malheureusement là ça va être un peu compliqué il a eu peur de l'autre séisme mais à mon avis il aurait mieux valu le full charger oh la vache caimors full charger et cassé un bouclier ou non ou tant qu'elle séisme bref et là caimors va prendre la foudre et c'est exactement ça en plus puisqu'il prend la foudre de pikachu il se prend dès la première flying press dans le bouclier et je pense que la deuxième va mettre cao en plus le quai mort s'il est obscur il va prendre très très cher donc comme je disais c'était c'est l'ancienne saison il n'y avait pas encore la mise à jour du quai mors avec les trucs la statique à 40 énergie et non 35 bouclier encore en a dommage ah oui il y avait deux boucliers chez l'adversaire et là le play c'est très bien joué le play c'est de mettre un bouclier à ce moment là il va falloir faire très attention au catch je pense l'adversaire va vouloir tenter un catch je pense que l'horloge elle est revenue ben voilà par contre le catch a été fait a été un peu trop prématuré à il est aussi best buddy mais il a préféré mettre le boost best buddy sur son pikachu ouais c'est à dire qu'il aurait pu tenter le catch là en fait ça comme il est comme il a pas tenté le catch il a vu il s'est juste dit je vais essayer de mettre la pression à casu marine hunter pierre est un très un excellent joueur il savait où en été les comptes de asu et donc il a pu taille mais bien comme il faut et temporiser et avoir assez d'énergie pour faire un espèce d'aller-retour de méga fouet pour le quai mors c'est le asu et c'est parti pour le combat suivant où il ya gagné c'est ça va être chaud au la câlinerie c'est fait pour ça ok j'ai compris oulala grave erreur oulalalala grave erreur il va prendre très très cher est ce qu'il sait qui a fait une presse ou pas oh il le sait pas ah je pensais qu'ils prendraient plus cher que ça mais on est sur un adversaire qui est un peu greedy et qui ne se décharge pas et quand cette situation se présente il faut vite envoyer sa chargée parce qu'on met encore une erreur là il aurait pu je pense tenter de de farmer au plaquage ça permet quoi de sacrifier son pikachu d'envoyer son bull bizarre toi je me dis la câlinerie elle était faite pour le halteria donc je pensais qu'il avait peut-être envoyé plutôt son limonde pour réserver son pikachu pour plus tard réservé son c'est pour le halteria pour plus tard mais peut-être qu'il espérait juste qu'ils maintiennent et puis qu'il envoie la câlinerie ok donc là on part sur un farm down des familles malheureusement on n'a pas réussi à garder ces deux boucliers ok flambusard est envoyé de calci 3 c'est très bien joué d'avoir à envoyer d'avoir envoyé à 6 tours debout et non 7 parce que comme l'adversaire à switch il a comme hunter à switch il a perdu un tour et donc ça aurait fait une cmp en bref en tout cas je trouve que c'était mieux de faire ça et au moins ça a permis à l'adversaire de ne pas envoyer son a par contre là il est à ok non c'est bien joué il a il a bien timé parce qu'il préfère vraiment mettre vite k o le flambusard ok ça one shot et là on peut maintenant bouillac à ça le halteria mais 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 ça risque d'être quand même un petit peu chaud un petit peu chaud est ce que ça va pas se finir sur et sur un méga sur un pardon sur une bombe urc du bulby on va le tanquer largement le piqué un racco choc ok way not bon ce qui est bien c'est que là on va jamais se prendre un arrière tour de piqué du coup l'adversaire s'est dit quitte à faire une attaque autant envoyer la purée et renvoyer la plus grosse attaque à savoir donc ouais c'est perdu à savoir racco choc et pense qu'il allait se finir sur une bombe urc et c'est le cas parce que là il fallait surtout pas maintenir la face à face parce que le limon d'allait se faire mettre k o et se faire faire mais au draco souffle non non mais même même si ça faisait ça en fait du bizarre à gagner la cmp donc c'était pas de souci pas de souci ok des cellules en un bon un bon corps breakeur donc là c'est relou on a obligé de maintenir la face à face vu qu'on n'a pas de réponse à des cellules and cmp ok il décide de banque et de casser un bouclier ça risque de canon graines au cas c'est ballon super bon call magnifique on part sur la bombe urc on peut voir qu'effectivement bulle bizarre ne gagne pas la cmp contre des cellules and la bombe urc et qui passe intéressant mais je pense qu'une fois que des cellules dépassé on sera assez tranquille ok c'est pas mal en vrai c'est pas mal parce que là on casse pas de bouclier ce qui est bien c'est qu'on a de l'énergie sur le but bizarre ballon ok canon graine un petit peu une erreur là je pense fallait envoyer ballon pourquoi parce que oh non azumar il quand quand il nous reste quand il reste un bouclier à l'adversaire en général on casse pas son bouclier parce que on veut jamais se retrouver à sec de bouclier aussi prématurément dans un combat ok on envoie le séisme pour le catch du éboulement c'est si c'est relou c'est néga relou parce qu'on aurait mis une grosse pression sur le décès liant et là du coup ça veut dire que l'adversaire il reste encore trois pokémon et deux boucliers dommage c'est très bien joué ok hunter qui pensait qu'allait faire une cmp là mais non c'est pas le cas on envoie le éboulement qui met pas cao l'adversaire a bien call ah non il a compté en fait il a juste compté ok là qu'est ce qu'on va faire est-ce qu'il va envoyer pikachu farmer on envoie le bizarre ok pour mettre garder son l'immonde pour plus tard pour faire un sacrifice switch et ça envoie l'immonde de galard ok voie l'immonde de galard j'aurais ça aurait peut-être été préférable d'envoyer des séliants je sais pas méga fois qui passe quel l'immonde de galard qui veut beaucoup se charger en énergie donc on est sur une team assez sympa la team adverse des séliants de nimmonde et azu classique et pourtant très forte classique et forte pardon donc là éboulement qui met cao le bulby on va mais attend mais comment on peut gagner ce combat pour faire un catch obligé voilà on profite d'une erreur de l'adversaire pour profiter d'une erreur de l'adversaire pour se charger à fond avoir plein d'énergie mais là le décédent je crois qu'il a un peu d'énergie résiduelle là c'est ce qu'il fait hunter il se charge un peu plus que nécessaire je pense qu'il va sacrifier son l'immonde s'il le sacrifie pas il ya un play ouais s'il casse son boucler il ya un plat pour faire un catch yes c'était ça la face c'était ça la brèche c'était ça la 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 faille à la vache mais tellement gris et donc là faut faire un gaffe à un catch ok il a envoyé 4 et il faut mettre maintenant chaos le azu avec une calnerie et m ko le décédent avec une cannerie ou alors non avec une finie presse ok 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 incroyable l'adversaire qui ne tente pas de 4 il préfère jouer le plus sécure possible mais quand on est dans l'a mais non mais azu il est mort mais je suis un ouf moi bravo hunter mais voilà mais quel commentaire immoisi de la part de pogo projet j'étais tellement à fond d'argent j'en étais perdu bon bah magnifique le catch a vraiment fait la game là on a un lead magnifique on peut envoyer l'immonde de galard sur le haut salaud là le double café qui régale ok ça envoie hausse ombre je pense oui c'était pas du tout assez pour déflagration pas de baisse de défense ça c'est vraiment très cool là c'est très bien de partir sur séisme pourquoi parce qu'il peut tanker le éboulement mais souvent château 6 en général ça laisse passer ça laisse passer voilà magnifique ça laisse passer pourquoi parce que l'adversaire préfère prendre le risque il se dit la probabilité maximum c'est qu'il envoie éboulement pour me faire peur alors que moi je peux mettre je peux faire peur du monde et il est à portée de chaos du hausse ombre du coup là ça renvoie le lagron c'est logique on envoie séisme qui mettra dans le jaune si ça passe et ça passe c'est violent après l'adversaire sait que son lagron servira à rien parce que le bulbizarre il peut le farmer à fond les ballons la l'horloge en plus n'est même pas revenu ça va être compliqué l'adversaire n'a pas de cradeau vague ou pas de way il a que hydroblast donc on peut le tanker il décide de laisser passer très bien ça tombe plutôt pas mal ok et ça envoie azur donc au bulbizarre qui met clairement dans la sauce le l'adversaire on va falloir switch à un moment donné son pikachu parce qu'on veut surtout pas pikachu soit aligné face au lagron ok méga fois qu'il part encore une fois ou alors juste il va vouloir faire briller son pikachu et envoyer de la giga flying presse sur sur le lagron c'est vrai quand c'est vrai que c'est pas évident parce que pour mettre cao le azur avec pikachu il faut passer de la câlinerie donc ça va être un petit peu chaud excusez moi là qu'est ce qu'on va faire on va envoyer le méga fouet ça c'est marrant ça pourquoi il fait bon beurk en vrai autant faire méga fouet parce que si ça tente un catch sur l'agron c'est chaud et là ok on envoie pika pika on a on force en fait le lagron à se décharger c'est pas le cas il voulait charger beaucoup plus d'énergie et donc là on peut le mettre cao avec la flying presse dommage qu'il n'ait pas traduit cette attaque dites moi en commentaire quel est le nom de cette attaque en français c'est parti pour le combat suivant contraire en piflore obscur encore une fois tiens c'est rigolo ça alors qu'il va y avoir d'ailleurs ce qu'il va y avoir en déoxys en piflore obscur qui maintient le face à face très bien on va voilà un porte ouverte pour la win alors là c'est vraiment très 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 étrange étrange comme gameplay parce que envoyé en cours de route comme ça son passion dont ça tu t'en c'est pas un 4 c'est rien du tout donc bon voilà c'est assez complètement c'est complètement finito pour adversaire le premier lance-flammes qui passe évidemment il va ok cette fois une sous charge pas son séisme qui one shot littéralement le bastiodon là on part sur éboulement à flux tendu franchement c'est normal parce que s'il laisse passer il va être dans le jaune donc il doit casser un bouclier tellement tellement fragile à dommage oh mais quelle erreur d'adversaire de s'être déchargé il a mal compté voilà pourquoi c'est tellement important de compter dans pogo les rapides c'est tellement important là il a perdu tout son avantage adversaire il a tout perdu il pouvait au moins rattrape se rattraper un peu en envoyant une pseudo bombeur sur sur le sur le bull bizarre et puis là derrière tenefix ok tenefix gagnent la cmp compte bull bizarre je pensais le contraire on shield la tricherie on envoie nous méga fouet un méga fouet qui va faire de des gros gros dommages qu'ils vont mettre dans le jaune évidemment on va bon beurk puisque bon beurk résisté par le type spectre ok et maintenant on va pouvoir faire briller le pikachu et envoyer une câlinerie les amis il est pas prêt le tenefix il est pas prêt il va manger une câlinerie en pleine en pleine mouille allez la câlinerie qui part il va qui va one shot ça fait trop plaisir et là je reste silencieux ah ça c'est ça c'est le kiff trop trop bien bon le play un peu chelou du moins du bastiodon mais bon c'est comme ça c'est la vie ok moyade contre bull bizarre en plus ça nous arrange moyade écume et encore une fois on tente un un catch un peu hasardeux mais là on sent hunter pierre il a pris le temps de se dire j'envoie qui j'envoie pika pika où j'envoie l'immonde et en vrai pikachu c'est pas bête du tout pourquoi parce que il va casser du bouclier il va vouloir maintenir les alignements enfin il va vouloir garder l'avantage de l'alignement au détriment de bouclier il fait ça exprès en fait pour mettre la pression il va vouloir passer le registeel avec de l'énergie d'avance pour mettre la pression au moyade et qui va revenir en gros il veut forcer l'adversaire à dévoiler son troisième pokémon et voilà oh la vache et donc là on est pas mal mais l'adversaire ne sait pas qu'on n'a pas de d'attaque chargée de type électrique on envoie flying presse aïe 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 ça casse ça passe dans le bouclier ça c'est vraiment très cool mais là il va casser un bouclier ou pas ça la question moi il casse un bouclier il a cru que c'était un date incroyable et non plus se décharge mais non alala mais en même temps c'est cool c'est cool de voir sa nitro charge qui part donc évidemment qui va mettre son l'immonde attention un petit catch on peut tanker le la nitro charge encore une fois même avec un boost à plus 1 d'attaque ça fait de bons dégâts la moyade est renvoyé on envoie bulby je pense qu'il ya eu un il ya eu un petit tour d'écart qui fait que normalement évidemment bulby qui a de la cmp on colle la balle ombre et ça c'est vraiment excellent on envoie le méga fouet il va même pas mettre cao je pense mais qui va faire de bons dégâts waouh qui met cao incroyable je m'attendais pas alors là là c'est un peu chaud pourquoi parce que si l'adversaire décide s'il compte bien et tout est ce qu'il a le temps de faire où le calcineur il aura pas tant il aura pas le temps de faire full calcination et chargé pourtant il le sert de sexe à son play parce qu'il lui fallait soit il lui fallait de calcine de nitro charge pour faire aller-retour bulby sur aller-retour sur bulby et l'immonde parce que l'immonde à l'éboulement mais le pigeon rouge gagne la cmp sur le limonde soit il fallait farmer le bulby ne pas avoir d'aller-retour mais un nitro charge suffisait malheureusement c'était ni l'un ni l'autre il faut que je retrouve ma vidéo parce que j'aime bien mettre voilà hop j'aime bien mettre le début comme ça c'était joli j'espère les amis que cette vidéo elle vous aura plu merci à une terre pierre de m'avoir soumis cette session et merci à une terre pierre de et bien de nous faire profiter de ça puisque je pense pas que ce soit tous les jours qu'on puisse voir un bull bizarre niveau 50 et un pikachu libré shiny comme ça à briller donc j'espère que ça vous aura plu c'était poco prouti on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos portez vous bien ciao tout le monde